Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je me présente, je suis le Père Anderson, vicaire interparoisselle de Centraville d'Avignon, de Saint-Séphorien, Saint-Pierre-Basilique et de Colésial Saint-Didier. Je vous invite à suivre cette méditation pour cette semaine avec nous et à laissons-nous nourrir par la parole de Dieu qui nous aidera justement à découvrir la bonté, l'amour de Christ, combien le Christ est toujours avec nous et combien il nous aime à tout prix. Donc voilà, je vous invite justement de suivre cette méditation qui nous aidera à sacrfoyer chaque maison, là où nous sommes, dans l'aventure, dans la rue, là où vous êtes avec nous, de suivre quotidiennement, fidèlement, cette parole de méditation que nous vivons ensemble. Avant tout, invoquons-nous l'Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres, viens, dispassanteur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Amen. Voilà, nous sommes au troisième dimanche des temps ordinaires à Nébé. Nous mettons en lien avec l'unité de la foi chrétienne et que nous prions pour l'unité de la religion de la foi en ce moment de troisième dimanche des temps ordinaires. Nous, nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 1, verset 14 à 20. Après l'arrestation de Saint-Marc, j'ai parti pour la Galilée, proclamé l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est au proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de citer le filet dans la mer. « Car c'était des pêcheurs. » Il leur dit « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. Jésus avança un peu, il vit Jacques, fils de Gébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque, et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela, alors laissa dans la barque leur père, Gébédé, avec ses ouvriers. Et ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus part pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il dit « Les temps sont accomplis. » Le règne de Dieu est aux pros, convertissez-vous, et croyez à l'évangile. Nous sommes entrés depuis d'immenses derniers dans ce que l'Église appelle les temps ordinaires. C'est un temps où la liturgie nous déroule plus en détail la mission et la prédication de Jésus. Elle le fait cette année, justement, avec l'évangile de Saint-Marc, qui a mançonné la façon de faire de la première communauté chrétienne et les témoignages des personnes vivantes qui avaient connu Jésus. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus voit Simon et André, les frères de Simon, « En train de zéter le filet dans la mer, dit le texte. » Car ils sont de pécheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, si vous ferez devenir pécheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils les suivent aussitôt, c'est-à-dire une réponse spontanée, « Une conviction. » Ceci avance un peu. Et il voit Zach, le fils de Gébédé, avec son frère-son, qui sont dans leur barque et réparent leur filet. Le filet, il y avait des problèmes qu'il faut les réparer pour justement attraper beaucoup de poissons. Aussitôt, encore une réaction spontanée de la part du Christ. Jésus les appelle, alors, laissant dans la barque leur père se bêter avec ses ouvriers, c'est-à-dire, ils ne laissent pas où le père n'était pas seul, et ils partent à sa suite. Étonnant, très très étonnant. Mais cela montre la force de l'appel du Christ et la soie de répondre « oui ». C'est une manière pour nous de répondre, comme Marie, « oui » à Dieu, quand sa parole nous tous. La tasse d'annoncer cette bonne nouvelle est immense. C'est-à-dire soit tout de suite au commencement de son ministère qu'il ne peut se contenter d'y aller en solo. Il choisit de s'assoindre des aides de personnes qui collaboreront avec lui au fil des jours, qui les suivront, qui les aimeront, qui les soutiendront. Il ne se contente pas de leur dire « j'ai besoin de vous ». Il les invite à les suivre, à vivre avec lui et à quitter leur occupation actuelle. Il y a un message pour nous, pour notre Église, qui a besoin tant aujourd'hui de personnes de bonne volonté pour dire « oui » à s'engager dans l'Église. C'est toute une évitation pour des pécheurs qui ne sont jamais sortis de ses yeux. C'est une surprise, car ils ne sentent pas à la hauteur de cet appel, cette humilité. Pourtant, ils décident de passer à un nouveau supérieur dans leur vie. Ils acceptent de quitter le pêche, la pêche qui le fait vivre et de plonger dans un avenir inconnu que Jésus leur décrit avec les mots « je vous ferai devenir pécheurs d'hommes ». Si nous regardons en détail l'Évangile qui vient d'être proclamé, nous avons quelques extraits qui peuvent nous aider à méditer cet parcours du Christ dans la vie ordinaire. D'abord, l'arrestation de Saint-Baptiste des actes, des menaces, mais à son baptême, Jésus a reçu la force de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire « rien ne l'arrêtera ». La force de l'Esprit-Saint. Nous avons entendu le lieu de la Galilée, le grand lac à l'est de la Galilée, précisément, région au nord de la Palestine où les gens ne sont pas tous d'origine juive. Il y a aussi des païens. Mais ça nous dit quoi cette volonté du Fils de Dieu ? C'est pour nous dire « Jésus est envoyé à tous ». Et nous avons aussi entendu l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de la venue de Dieu en Jésus-Christ. Il est envoyé par Dieu pour libérer les hommes du péché et de la mort. Pour accueillir cette bonne nouvelle, il est temps de se convertir, changer de vie, ouvrir son cœur à Dieu. Nous avons entendu aussi le règne de Détoupros, en Jésus-Décephépros, bien sûr, des Allahs présents et accueillir encore plus. Nous avons aussi entendu dans le texte des péchers, Jésus va vers des ensembles. Ils savent sans doute à peine lire, écrire. Les vies peut-être très dures, mais ils sont solides. Ils sont l'essence de l'effort et de l'entraide. Je pense, je vois, je constate. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, surtout dans notre communauté parociale. venez à ma suite. Jésus appelle des hommes à les suivre, à partir avec lui, à participer à sa mission. Oui, l'appel de Jésus est d'ici urgent, impératif, parce que Jésus sait que toute la tasse à accomplir pour annoncer la conversion et la venue de reine de Dieu. Jésus ne veut rien faire seul. Il appelle chacun à devenir son disciple des besoins des hommes. Et je veux bien terminer par ces paroles qui sont dans l'évangile de saint Marc que nous avons entendu tout à l'heure, pécheur d'homme. Pécheur d'homme, pas avec un filet comme les yeux de la société, comme pour le poisson, mais en témoignant de l'amour de Dieu pour les hommes, en annonçant aux hommes qu'ils sont sauvés par le Christ à Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus nous appelle à les suivre. est-ce que cette parole résonne encore dans nos cœurs ? Est-ce que nous écoutons vraiment l'appel du Christ ? Et les mots que j'ai soulignés à la fin viennent. Viens, tu ne seras pas déçu en suivant le Christ. Tu trouveras le chemin de la vie et la soie de l'annoncer aux autres. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.